C'est bon, on est enregistré. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir. Je ne sais pas chez vous, tu disais David ? Je disais bonsoir, oui. Ah bonsoir, d'accord. Donc ce soir, vous le savez, je suis accompagné de David et on va parler de Power BI et de Bédine. Et je suis content parce qu'il fait très, très chaud là, il y a Strasbourg et je ne sais pas si c'est partout pareil, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont présents. Donc ça fait plaisir de vous avoir. Donc on va parler pendant cette heure. On va essayer de se caler à peu près dans cette heure pour parler de Power BI et de Bédine. Et toujours un petit rappel habituel. Le club Power BI, c'est une structure associative qui s'occupe de faire la promotion de Power BI en France, en tout cas en langue française. Et nous avons un site où on retrouve tout ce qui est important, à savoir l'adresse clubpowerbi.com. Dessus, vous retrouverez le site Meetup où vous pouvez récupérer les prochaines sessions où vous pouvez vous inscrire et nous joindre. la chaîne YouTube où on a toutes nos sessions disponibles qui peuvent être révisionnées par la suite. D'ici quelques jours, cette session sera disponible aussi, forcément. Le forum, si vous avez des questions en français. Et le compte Twitter. Le compte Twitter qu'on a réussi à remettre en place. C'est chez toi, le son, David ? Oui, excuse-moi, oui. D'accord, c'est pas grave. Allez, les prochaines dates. Alors, le 4 aujourd'hui, Power BI en Bédine. Paris fera une session en ligne sur les 10 bonnes pratiques de Power BI. Le 25, on parlera avec, je crois que c'est un REX, avec Asensia, j'espère que je prononce bien leur nom, l'implémentation des pipelines de déploiement. Et ce sera sur site et aussi tout en étant aussi en ligne. Et bien sûr, les nouveautés du mois de mai qui seront en ligne, comme d'habitude. Allez, je vais compléter ces infos par vous dire le 23 au 25 mai, on aura... Pardon, du 23 au 25, ce sera à Seattle et en ligne du 23 au 24 mai. On aura la build. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la build ? Puisque c'est plutôt un événement destiné aux développeurs. C'est que tout simplement, ils élargissent régulièrement tous les sujets. Et on risque... Le petit doigt de Jean-Pierre disait qu'il avait peut-être des nouveautés sur Power BI. En tout cas, sachez que sur la partie data plateforme, j'ai regardé tout à l'heure, le planning est encore en train de se construire. Il y a déjà au moins 41 sessions sur la partie data. Donc, je vous invite à regarder. Il y aura des choses très intéressantes, y compris sur Power BI. J'en ai vu quelques-unes. Ensuite... De quoi je vais vous parler ? Ah oui, pour les amateurs de Strasbourg, si la slide veut bien avancer. Non. Non, j'ai... Power Point qui est parti. Voilà. OK. Pour ceux qui sont à Strasbourg, sachez qu'il y a le 11 mai prochain, c'est-à-dire l'audit de la semaine prochaine, dans une semaine pile, à partir de 14 heures, enfin, à partir de 13 heures, il y a un événement mondial qui a lieu qui s'appelle le Global Azure 2023. Et c'est un événement qui a lieu partout dans le monde et qui est organisé localement. Et le MTG Strasbourg organise cette session. On y parlera beaucoup d'Azure. Et moi, j'y parlerai aussi de la partie data dans Azure. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est à la plage digitale. Et peut-être que pour ceux qui ne sont pas de Strasbourg, il y a peut-être un événement près de chez vous. Hashtag Global Azure. Ensuite. Ensuite, ensuite. Voilà. Alors, je vous annonce que peut-être en décembre prochain, à Strasbourg, il y aura un autre événement d'une autre structure que le Club Power BI qui sera annoncée. Oui, qui ne l'est pas. Moi, je vous l'annonce en avant-première. Je ne vous le dirai pas. Ce n'est pas le Club Power BI. C'est un autre événement. Début décembre. Alors, vous me direz si ça coïncide avec le marché de Noël. C'est peut-être par hasard. Parce qu'il y aura probablement des speakers d'autres régions qui ont envie de découvrir et Strasbourg et parler à Strasbourg. Donc, voilà. Voilà. J'en ai fini par les petites annonces. Donc, je suis Philippe Gégère, je suis MVP et CTO Data chez Metsis et David qui m'accompagne aussi ce soir comme d'habitude pour le Club Power BI de Strasbourg qui est consultant Data sur chez Metsis. Non, tu as ton micro coupé, David. Oui. Bonsoir à tous. Moi, là, je ne sais pas si je t'ai bien présenté. Oui, très bien. Merci. C'est parfait. Donc, allez, on commence. Je vous réserve un petit quart d'heure. Chiant. Je ne vais vous faire que du slide et David, lui, fera la partie la plus amusante. Oui, il faudra. Il implémentera Power BI Embedded dans le cadre d'une démo. Alors, la problématique au départ, on n'a pas parlé forcément de Power BI Embedded. Il faut quand même parler d'abord de la problématique que l'on a avant de parler de Power BI Embedded. C'est comment publier un rapport Power BI à destination d'un large public. Voilà. Ça, c'est la problématique qu'il faut résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour résoudre ? Alors, la première chose que moi, j'ai pensé tout de suite, c'est publier sur le web. Allez, hop, machin. Alors, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est open bar. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de contrôler le rapport. Il y a des sites, il y a des journaux, il y a des journaux, des institutions qui ont publié des rapports Power BI sur le web. Et sachez que c'est open bar. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. C'est-à-dire, voilà, quiconque récupère l'adresse du rapport Power BI, quiconque la récupère, toute personne peut l'afficher. Donc, au niveau confidentialité, si c'est des chiffres d'affaires ou les données d'un partenaire que vous l'affichez, ce n'est pas la bonne solution. La deuxième chose que peu de gens savent, et ce sera, j'aurai l'occasion de reparler plusieurs fois, c'est, il y a une sorte de quota. Alors, j'ai retrouvé dans la documentation où ils n'ont pas, alors, la phrase est assez absconde, des fois, c'est l'utilisation intensive peut se produire lorsqu'un rapport reçoit trop de recats dans un laps de temps réduit. Dans ce cas, les utilisateurs ne peuvent pas afficher ni interagir avec le rapport tant que la période d'utilisation intensive n'est pas terminée. En gros, ça veut dire que si vous chargez trop les serveurs Microsoft, eh bien, le serveur n'y répond plus et Microsoft met fin à la, pendant, alors, je crois que c'est sur les mois, je crois que c'est sur un mois donné, il faut reconstituer un peu une sorte de crédit, de quota pour pouvoir profiter du rapport. Pendant ce temps-là, vous avez un message de non-disponibilité de votre rapport. Donc, ce n'est pas forcément une bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, j'ai regardé un peu, et donc, j'étais regardé les tarifs, il y a une idée d'exister quelque chose, alors forcément... parce qu'en réalité, en réalité, vous arrivez à la fin de votre vie, je ne sais pas ce qu'il n'a pas coupé son micro, et vous prenez conscience qu'en réalité, la... Voilà, je l'ai coupé. Donc, l'offre pour BI Pro, ça peut être une idée. Alors, alors, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, le tarif a pris presque 1,20 € en quelques semaines, il y a quelques semaines, le 1er avril, argument avancé par Microsoft, en fait, c'est pour associer la parité, le changement de parité de la conversion euro-dollar. Donc, c'est pour ça que Microsoft a augmenté tous ses tarifs, beaucoup de tarifs, je dirais, de 10 %. Donc, voilà. Donc, sachez qu'on n'est plus à 9,20 €, mais on est à... Pardon, à 8,20 €, mais à 9,40 €. Voilà. Donc, ça, c'est... Ça, c'est pour vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Power BI Pro ? Alors, cette grille tarifaire, elle me rappelle un petit peu une autre grille tarifaire qu'on voit aussi souvent. C'est la grille tarifaire de, par exemple, de Microsoft 365, Office 365. Vous voyez, vous avez des options, etc. Et si je vous parle d'Office maintenant, vous verrez, ce n'est pas innocent. J'en ai l'occasion d'en reparler juste après. Donc, ça ressemble un peu à ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'avons-nous droit ? Qu'est-ce qu'on a droit à 9,40 euros ? Et accessoirement, on se pose beaucoup toujours la question pourquoi Microsoft fait payer une licence Power BI Pro pour afficher les rapports ? Généralement, on se dit, on publie, les publicateurs, c'est eux qui ont la plus grosse valeur ajoutée. Microsoft, ils devraient le faire payer et puis consulter, etc. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, j'ai repris un peu la distinction entre les différentes Offs Power BI. donc le Pro, le Premium par User et le Power BI Premium par capacité, etc. En fait, dans la version Power BI Pro, qu'est-ce qu'on va avoir ? En fait, on va avoir ce qu'on appelle des accès sur des serveurs partagés. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout ça sur la machine ou sur la VM et on est obligé de cohabiter avec d'autres. Alors, il y a la confidentialité, tout est bien isolé. Sachez-le. Mais globalement, on est quand même sur une vision où on doit cohabiter et il n'est pas question qu'un des utilisateurs, une organisation qui utilise ce Power BI Pro sature les machines. Donc, Microsoft met en place des systèmes de quotas. Quotas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a déjà en place. Et donc, globalement, c'est pour ça que, par exemple, on va trouver qu'on a droit qu'à lui, mise à jour des rapports, des datasets Power BI par jour, 8 par jour. Alors que, sur d'autres offres, on ne peut monter à 48. C'est pour ça qu'on va avoir qu'un stockage de 1 giga par utilisateur de données. On va avoir, pardon, 10 gigas et on va avoir que des datasets, des jeux de données qui feront 1 giga, etc. Parce que, tout simplement, Microsoft, il ne veut pas qu'on sature leur serveur. Et pourquoi, je vais répondre à mon autre question, pourquoi est-ce que, du coup, est-ce que vous avez une idée, et je vais donner la réponse, forcément, pourquoi est-ce que Microsoft fait payer les licences même pour la consultation des rapports ? C'est tout simplement, quand vous lancez une modification d'un filtre, vous faites du filtre, vous interagissez sur votre rapport Power BI, en fait, vous allez solliciter, vous allez générer du DAX, et le serveur derrière va transformer le DAX en valeur et ce sera affiché. Et en fait, toutes ces opérations de requêtage, etc., qui sont plus ou moins rapides selon que vous avez bien conçu votre modèle et que ça vous donne des temps de réponse tout à fait admissibles, tout simplement, cette partie-là d'intervention, elle coûte à Microsoft de la charge. Et c'est pour ça que Microsoft facture aussi la consultation des rapports parce que vous allez solliciter leur serveur à travers des recettes d'AX. Donc voilà, ça, il faut le savoir, on a une certaine puissance mise à disposition par Microsoft et Microsoft et tout pour ne pas que vous bouffiez toutes les ressources. Je vais prendre un autre exemple. Ici, c'est dans Power Apps, dans Power Automate, par exemple, on va retrouver la même logique ou dans la suite Office. Il s'agit, là, j'ai pris un exemple des connecteurs, mais de manière générale, il faut savoir que Microsoft, quand on prend une licence Office, c'est une facturation au mois et derrière, vous allez avoir des capacités limitées. Là, je vous ai pris un SharePoint et si vous regardez bien le petit élément que j'ai mis en avant, le nombre d'appels est limité à 600 appels de type API toutes les minutes. Donc, si vous voulez saturer, votre machin vous fait une erreur, je crois que c'est 409. Globalement, vous allez saturer les ressources ou 409, je crois, etc. Donc, sachez que de manière générale, Microsoft vous limite votre possibilité de charger les serveurs qui vous mettent à disposition. Je vous rappelle le cloud, puisque Power BI est dans le cloud. Ce qu'on dit souvent, c'est que le cloud, c'est faire tourner des services dans des machines qui ne sont pas de quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu, toujours parfait. Et en fait, quand vous voulez acheter des licences Power BI, si vous avez la carte bancaire, en fait, il ne faut pas aller à beaucoup d'endroits. Il n'y a qu'un endroit où vous pouvez aller, c'est sur le portail d'Office 365. Là, encore, on trouve cette liaison avec Office 365 et Power BI. Et là, je vous ai montré effectivement comment, qu'est-ce qu'on trouve sur le portail de l'administration d'Office 365. Alors, bon, d'accord, tout ça, c'est de l'Office. Donc, on a, pour faire du NBD, pour partager, Microsoft a fait en sorte que, un, on ne puisse pas utiliser Power BI Pro pour faire du, pour partager les données et pour deux raisons. Essentiellement, c'est qu'on est limité à de la puissance. Donc, quand on va l'ouvrir notre système à l'extérieur, on ne sait pas combien d'utilisateurs vont se connecter, on a une petite idée, mais on ne sait pas forcément si on a un gros charge, une petite charge, etc. Donc, Power BI Pro, comme on a une limitation proposée par Microsoft, ce n'est pas la bonne solution. Et puis, la deuxième raison, c'est que Microsoft, il faut qu'il se rétribue et il n'est pas question de distribuer des licences Power BI Pro ou des gratuites à tout le monde et saturé. Donc, il a besoin et Power BI Pro nécessite que tous les utilisateurs aient une authentification de type Azure AD ou Office 365, c'est la même. L'authentification Office 365, elle est dans Azure AD. quand vous achetez une licence ou un abonnement à tenante dans Office 365, vous achetez en fait, Microsoft vous met à disposition un Azure AD, un Azure Active Directory. C'est pour ça que les deux sont valables. Donc, pour ces deux raisons, des problèmes de consommation et des droits d'accès pour vérifier si c'est la licence, ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Avant de répondre à la question, en résumé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les abonnements pour l'utilisateur, qu'on a des limites imposées qui sont limitées pour éviter la saturation des serveurs, on a une limite de consommation. On pourrait, à ce moment-là, regarder un petit peu plus dans les abonnements par capacité. C'est-à-dire que là, vous allez acheter, entre guillemets, une certaine VM, une certaine machine, ce qu'on appelle aussi du compute, pour ceux qui aiment bien les anglicismes, et vous allez avoir la maîtrise de cette puissance de machine et si vous faites ce que vous voulez dessus, vous avez accès à une capacité et vous pouvez y mettre toute la charge que vous souhaitez. C'est à votre problème. Si vous avez dépassé, vous aurez des lenteurs, des ralentissements, etc. Donc, la solution, c'est Power BI Embedding et si vous regardez bien, on ne l'achète pas dans la partie du portail Office 365, mais dans le portail Azure. Donc, le voilà, ici, donc, pour le déployer, je ne sais pas si David vous le fera, mais c'est très simple, vous faites créer la ressource et puis terminer, on n'en parle plus. Il n'y a quasiment rien de particulier. Et l'Embedded, donc, en fait, qu'est-ce qu'on achète quand on achète une licence Embedded ? En fait, il y en a 8 de définie. On achète, en fait, une puissance, vous voyez, il y a le nombre de cœurs virtuels, le nombre de mémoires. Donc, si on prend le premier tarif à 679 euros par mois, ce qui correspond au nœud, au type de nœud A1, on a un cœur virtuel, 3 gigas de RAM et la répartition frontaux back-end. Alors maintenant, depuis le GEN2, je crois que c'est mutualisé, mais globalement, on avait avant un demi-cœur pour la partie des gestions des frontaux et une partie du calcul étant sur un autre nœud. chacun se répartisse, prenant chacun la moitié d'un nœud et ça fait un nœud complet. Et donc, vous voyez, on a ensuite le tarif A2 qui est le double de puissance, mais aussi le double du tarif A3, double A2, A4, un peu comme les feuilles de papier, à chaque fois, alors le papier, on divise, là, on multiplie. Et donc, jusqu'à A5, par exemple, on a le tarif, ça commence à faire 10 800 euros et si vous faites A6, vous voyez, si vous n'avez pas le tarif parce qu'il faut faire des demandes spécifiques à Microsoft, il faut multiplier à chaque fois par deux et on peut estimer le tarif du A6, A7, A8. Donc, c'est bien quand on achète du NBD, on achète une puissance de machine et on fait ce qu'on veut dedans et on n'est plus lié à des licences. Alors, pour aller un peu plus loin dans la licence, on a trois types de capacités. on a le Power BI NBD qui est lié à Office, à Azure, on a les Premium, les deux types de références, EM ou P, qui sont liés à Power BI Premium et qui s'achètent à travers l'offre Office. Ce qu'il faut savoir, c'est que NBD est lui facturé à l'heure de consommation. Donc, si vous l'arrêtez la nuit, par exemple, vous n'êtes plus facturé. Si vous l'arrêtez, vous avez un bouton pour l'arrêter, le service n'est plus rendu auprès du utilisateur. Si vous définissez que le service par contractuel avec vos partenaires qui consomment votre appeur, c'est de 8h à 20h que vous payez le service, après 20h, il n'y a plus rien. Vous, vous serez facturé que la moitié du tarif que je vous ai donné juste au-dessus. Alors que les deux offres Premium, EM ou P, c'est du mensuel et vous n'avez pas le choix. Ensuite, sur la facturation, vous avez des engagements. Il n'y a pas d'engagement un bédit, vous arrêtez quand vous voulez. Alors que le Premium, EM, vous avez forcément un engagement à l'année, 12 mois, vous en prenez pour 12 mois, vous ne pouvez pas réduire. Alors que le Premium, vous avez mensuel ou annuel et vous avez une différence de prix si vous avez un engagement annuel. Et l'utilisation, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on peut à tout moment monter ou descendre le plan, de passer de 1 à 2 quand vous avez la charge en journée, puis de remonter en 1 à nuit, etc., ou bien interrompre complètement le service. Vous pouvez le scripter avec des fonctions, des runbooks, par exemple, Azure, pour pouvoir dire tout à l'heure à telle heure, je l'arrête, je redémarre, etc. Allez, la différence entre le Embedded et le Premium, c'est la suivante. Si vous regardez bien au niveau de Azure, ce qu'on appelle le SKU, en anglais, le SKU, c'est l'offre produit, la référence produit. Tout ce qui est en A, vous ne pouvez faire qu'une chose, c'est incorporer pour vos clients. Je vous expliquerai la différence, alors qu'Office vous donne la possibilité d'incorporer par les clients dans l'organisation, on peut l'intégrer dans Teams, SharePoint, PowerPoint, etc., ou jouer aussi sur, utiliser des URF sécurisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer, merci Elisabeth, Stockkeeping Unit, c'est la façon dont on gère les unités de stockage. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie Azure, la partie l'offre A, forcément, c'est incorporer pour le client, ça signifie qu'on va pouvoir partager, j'ai une slide qui les explique bien, les deux. Incorporer pour vos clients, tout simplement, c'est l'application qui possède les données et c'est surtout la deuxième ligne qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez, c'est destiné aux UR externes incorporés pour vos clients, alors qu'incorporer pour votre organisation, c'est les clients internes, une seule organisation. Donc, en résumé, par rapport à la slide précédente, la partie droite, ce n'est possible que avec le tarif A, c'est-à-dire du Power BI embedded, alors qu'on peut faire avec du premium offre EM ou A, faire du incorporé aussi bien dans l'organisation, c'est-à-dire ce qu'on fait habituellement, mettre à disposition les rapports en interne et de faire, de mettre à disposition les rapports aussi en externe. Voilà. La différence d'authentification, et c'est ça que David va nous expliquer, en fait, c'est que les utilisateurs qui se connectent à votre rapport, c'est vous, quand vous êtes incorporé pour vos clients, c'est vous qui gérez comme vous voulez. Il n'y a pas d'authentification vis-à-vis de l'azur AD et il n'y a pas de licence. C'est à vous de gérer l'ensemble. Donc, petite précision maintenant sur les tarifs que je vous ai parlé de EM et A et c'est ma fin de ma partie embêtante. Vous avez ici, on récupère, on récapitule toutes les puissances des machines avec un peu plus d'informations sur la taille maximum des requêtes, etc. Il y a l'équation entre la référence Power BI Premium qui vient d'Office et Power BI Embedded qui vient d'Azure. EM1, c'est A1, EM2, A2, EM1, A3 et P1, c'est la même chose qu'A4. Donc, quand vous prenez une Premium, en fait, vous avez l'équivalent fonctionnel, vous pouvez faire la même chose que si vous aviez un A4 dans Embedded avec le tarif qui va bien, bien sûr. Et la différence pourquoi dans la partie Power BI Premium, il y a EM ou P1, c'est que EM, c'est que l'NBD, EM comme NBD, donc vous ne pourrez faire que du partage et partager l'application, mais là, du côté Office et à partir de P1, vous avez la pleine fonctionnalité de l'offre Premium. C'est vraiment P1, c'est la première offre de Power BI Premium. Donc, la question qui reste, c'est quand est-ce qu'on choisit Power BI Embedded dans Azure ou est-ce qu'il est plus intéressant d'utiliser l'offre Office, c'est-à-dire les tarifs EM ou P ? La réponse que donne Microsoft, qui me semble logique, c'est que l'offre Azure, c'est quand vous êtes un éditeur, c'est vraiment destiné aux éditeurs de logiciels qui font que ça et qui ne vont faire qu'une offre de type édition de logiciels et qui veulent intégrer dans leurs solutions applicatives des rapports Power BI. L'offre Premium, issue de l'offre Office, c'est destiné à des organisations qui ont besoin massivement de partager des rapports en interne, mais accessoirement aussi, c'est parce que ce n'est pas leurs fonds de commerce comme les éditeurs, qui veulent aussi partager les rapports à l'extérieur, comme par exemple des partenaires ou quelconques de la structure. Voilà. Moi, j'en ai fini pour ma partie chiante. C'est la partie Office, pardon, sur la partie Licensing qui explique pourquoi Microsoft a mis cette partie NBD en place et pourquoi on a besoin, il faut bien comprendre comment il faut l'acheter pour pouvoir en profiter. Maintenant, je vais laisser la parole à David qui va nous faire les démonstrations. Je te laisse partager ton écran, David ? Oui. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des petites précisions dans ce que je vous ai dit, voilà. Très bien. OK. Merci, Philippe. Je vais donc reprendre la main et puis on va regarder ensemble ce qu'on a besoin, justement, pour pouvoir créer, pour pouvoir encastrer donc son rapport Power BI dans son propre site web. Donc, comme l'a mentionné Philippe, il y a deux offres qui sont disponibles. Il y a l'offre premium qui se trouve donc dans Office, dans les services Office et il y a l'offre Embedded qu'on va avoir dans Azure. Donc, pour cela, il nous faut au minimum un tenant Azure AD, un abonnement Azure. Dans Azure, on va pouvoir créer la ressource Power BI Embedded. On va le faire ensemble tout à l'heure aussi lors de la démo. On va avoir besoin d'une application Azure AD aussi, ce qu'on appelle un principal de service qu'on va enregistrer donc dans notre annuaire d'entreprise. On va avoir besoin d'un espace de travail Power BI et avec l'espace de travail, on va aussi repérer l'identifiant unique de cet espace de travail qui on aura besoin dans notre code pour identifier notre espace de travail. À l'intérieur de l'espace de travail, on va aussi repérer l'identifiant unique du rapport et pour le service principal, on aura besoin aussi, c'est pareil, d'identifiant unique de l'application en elle-même et d'un secret également, l'équivalent d'un mot de passe pour un principal de service. Le principal de service, c'est ce qui va remplacer en fait l'authentification utilisateur puisque pour le service en général, pour chaque rapport Power BI que vous regardez, que vous consommez, vous avez besoin de vous identifier pour pouvoir accéder à ce rapport. Et donc, comme les personnes extérieures avec lesquelles on va partager ce rapport ne feront pas partie du tenant et n'ont pas forcément de licence, on va utiliser un principal de service qui va pouvoir donc se connecter à Power BI, interroger le rapport et faire ressurgir les données comme il faut. Donc ça, le principal de service, c'est ce qui va remplacer l'utilisateur Office 365. Ensuite, une chose importante, c'est qu'il y aura besoin effectivement de connaissances JavaScript et de développement web en général puisqu'il y a beaucoup de codes à écrire dedans pour pouvoir interagir avec justement les API du service Power BI et du rapport en lui-même puisqu'il y a pas mal d'interactions qu'on peut faire avec notre rapport. Donc là, comme l'a mentionné Philippe au début, c'est vrai que c'est intensif au niveau code. Il faut développer effectivement l'interface web d'une part mais aussi toutes les interactions qu'on peut imaginer avec notre rapport Power BI. Donc ça, on va aller le faire ensemble aussi lors de la démo. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Eh bien, comme on a accès à la liste complète des événements, des API en tout cas de notre service Power BI, on va pouvoir contrôler des événements du rapport, intercepter les clics sur des éléments du rapport, recharger le rapport, actualiser le rapport. Ça, ce sont que des exemples. La liste est très longue, on ira la regarder aussi tout à l'heure dans ce qu'ils appellent le Playground, le Power BI Playground où on peut justement interagir avec un rapport et puis voir un petit peu toutes les API qui sont disponibles pour interagir avec ce rapport. En tout cas, contre les événements du rapport, on peut gérer les interactions entre le rapport Power BI et l'application web. donc on a notre rapport Power BI qui est encastré dans notre application web et donc on peut très bien avoir des filtres externes au rapport. Si vous avez l'habitude de construire des rapports Power BI, vous avez tous vos filtres qui sont à l'intérieur de votre rapport mais on pourrait très bien les mettre dans notre page web et créer donc un script donc le langage utilisé ça va être JavaScript principalement pour justement appliquer des filtres sur notre rapport encastré. On peut changer le thème aussi, faire de la navigation entre les pages, activer un signé, etc. Ce n'est pas une liste exhaustive, j'ai juste pris quelques exemples mais encore une fois la liste est assez longue de ce qu'on peut faire avec notre rapport. Ce qu'on va pouvoir encastrer également dans notre application web c'est d'une part un rapport Power BI mais on peut encastrer aussi un tableau de bord ou également une vignette. Alors, soit une vignette du tableau de bord soit un visuel. on peut donc en interrogeant encore une fois les API du service Power BI on peut lister tous les visuels qui sont utilisés déjà toutes les pages de notre rapport dans chaque page de notre rapport tous les visuels qui sont disponibles et éventuellement faire ressurgir un visuel dans notre page sur notre page web et là donc lui donner les filtres qu'on aura voulu sur en interagissant entre l'application web et Power BI donc on regardera ça un petit peu justement dans le playground qui nous donne la possibilité de tester un petit peu toutes ces API voilà on va passer à la partie démo on va surtout regarder ensemble comment on va pouvoir construire cette intégration donc je vais sortir de la démo et puis je vais passer sur mon autre compte alors tout d'abord comme on le disait tout à l'heure on a besoin d'une souscription Azure de l'abonnement Azure à partir de notre abonnement Azure on va aller rechercher donc dans le catalogue des services mis à disposition dans Azure on va rechercher Power BI Embedded on va trouver le seul service qui correspond et donc comme le disait tout à l'heure bon j'en ai déjà rien de créer mais on va regarder un petit peu les étapes qu'il faut pour ça c'est très simple Philippe le mentionnait il y a très peu de champs à renseigner donc d'une part il faut choisir effectivement le groupe de ressources dans lequel on va venir créer notre ressource on va lui donner un nom et ensuite un emplacement alors à savoir que si je choisis un emplacement qui n'est pas l'emplacement par défaut de mon service Power BI je vais avoir un message d'alerte qui me dit que voilà mon locataire est un certain endroit et l'endroit que j'ai choisi pour héberger mon Power BI Embedded n'est pas le même donc il pourrait y avoir des latences ou en tout cas des problèmes il y a des suggestions qui sont données sur la façon de procéder donc il est fortement recommandé bien entendu de choisir le même endroit que celui du tenant pour une proximité donc de la ressource des données ensuite vous allez pouvoir choisir la taille donc ce qu'on a vu tout à l'heure en présentation avec Philippe les différentes tailles disponibles elles sont présentes ici ces tailles-là on peut les modifier par la suite bien sûr donc on peut augmenter la capacité ce que expliquait tout à l'heure Philippe donc une fois qu'on aura créé la ressource on pourra venir modifier bien sûr ces capacités l'augmenter durant la journée la baisser durant la nuit ou le week-end etc. par défaut c'est la petite capacité qui est mentionnée et comme le mentionnait Philippe aussi on est à une consommation à l'heure donc si on n'en a pas besoin on peut l'éteindre et comme ça on ne consomme pas on ne paye pas pour le service il faut un administrateur de capacité également donc ça c'est l'administrateur qui va pouvoir donner une capacité à un espace de travail dans le service Power BI voilà donc il y a très peu de choses à renseigner après ce sont les étiquettes classiques et puis la vérification moi comme j'ai déjà créé un service je ne vais pas en créer un ici hop j'ai créé un service voilà et donc on peut si on le souhaite changer la taille voilà donc à partir d'ici voilà on peut redimensionner son service si on le souhaite ensuite une fois qu'on a créé son service on va pouvoir aller dans notre annuaire d'entreprise créer un principal de service qui va donc servir d'authentification entre notre application web et le service Power BI et en tout cas pouvoir interroger les API les API de Power BI et faire ressurgir le rapport donc on va aller nommer notre application là aussi très peu de choses à renseigner il faut juste lui donner un nom en fait juste donner un nom à notre application et puis ensuite créer un secret derrière également voilà alors une chose importante une fois qu'on a créé le secret on va on va copier la valeur du secret parce qu'après une fois qu'on sort d'ici on n'a plus la visibilité sur la valeur du secret on peut recréer un secret et puis supprimer celui-ci mais on ne voit plus cette valeur là donc autant le copier tout de suite ce que je vais faire je vais aller hop voilà le copier ici donc ça c'est mon secret ensuite il faut que j'aille récupérer l'identifiant unique de mon application qui se trouve ici j'aurai besoin également pour faire fonctionner mon application de l'identifiant de mon tenant que je vais trouver ici et j'aurai besoin aussi par la suite on verra donc l'identifiant de l'espace de travail et puis l'identifiant du rapport pour identifier les différentes ressources qu'on a besoin une fois que j'ai créé donc mon principal de service je vais venir l'enregistrer dans un groupe de sécurité alors pourquoi un groupe de sécurité on verra par la suite aussi que dans la configuration de Power BI on a besoin d'autoriser les interactions entre les principaux de service et les API Power BI et notamment on va restreindre cette autorisation à un groupe de sécurité donc ça ça fait partie des bonnes pratiques c'est pas c'est pas forcément obligatoire mais ça fait partie des bonnes pratiques donc j'ai déjà mon groupe de sécurité qui a été créé je vais ajouter mon membre je vais juste retrouver voilà ok le principal de service que j'ai créé je le sélectionne et je l'ajoute à mon groupe de sécurité donc tous les membres de ce groupe de sécurité auront les autorisations de manipuler l'API alors ça met un petit peu de temps avant de le voir apparaître mais il sera là donc on a créé notre service Power BI Embedded dans Azure on a créé notre principal de service l'application avec son secret on a ajouté notre principal de service dans notre groupe de sécurité le voisin maintenant on va pouvoir aller dans Power BI on peut utiliser un espace de travail existant et des rapports déjà existants deux choses que l'on va faire dedans on va changer les paramètres de notre espace de travail pour identifier cet espace de travail comme étant un espace de travail lié à une capacité Power BI Embedded identifier l'espace de travail comme étant lié avec le service qu'on a créé dans Azure et d'autre part au niveau des accès ajouter notre principal de service pour lui donner des droits sur cet espace de travail au niveau des paramètres on va aller dans la partie premium ici et alors on attend 15 secondes et notre rapport voilà le modèle de licence ici rapport est disponible alors rapport ça veut dire que c'est du embedded c'est pas forcément parlant mais il faut savoir que voilà rapport ça correspond à du embedded d'ailleurs bon si on regarde l'infobule on va voir les capacités incorporées peuvent on a une petite descriptif encore une fois c'est pas forcément très explicite que rapport correspond à du embedded mais c'est le cas sélectionner une capacité donc ok on a notre ça doit être l'ancienne capacité que j'avais fait alors attendez je vais actuler ma page ok ok on va attendre 10 secondes que ça s'active il est en train de rechercher au niveau d'azur s'il y a de la capacité disponible il me montre encore l'ancienne capacité que j'avais créée normalement ça devrait correspondre au service ah bah si je l'ai là oui je ne l'avais pas changé d'accord oui pour moi ça m'a troublé mais voilà ok la capacité existante que j'avais oui ensuite on va choisir le format de stockage par défaut petit format de stockage on peut choisir format de stockage de jeux de données volumineux là en l'occurrence bon je n'ai pas de jeux de données volumineux donc ça ira et connexion à l'espace de travail si on a besoin de ça on va pouvoir enregistrer vous avez une capacité premium oui ok deuxième chose à faire c'est donc donner accès à notre principal de service on va aller retrouver notre principal de service le voici un rôle de membre suffit on l'ajoute et voilà donc on a configuré notre espace on a donné une capacité embedded à notre espace de travail on a ajouté l'accès à notre principal de service ce qu'il nous faut faire maintenant c'est repérer l'identifiant unique de notre espace de travail c'est identifié comme étant un groupe et l'idée se trouve dans l'URL ici donc ça c'est l'identifiant de notre espace de travail qu'on va pouvoir copier et je vais venir coller ici dans mes notes pour que je puisse les utiliser tout à l'heure même chose au niveau de notre rapport il faut qu'on puisse identifier notre rapport au RBI donc pour ça je vais cliquer sur mon rapport pour l'afficher et quand je l'affiche dans mon URL on va retrouver juste après donc report l'identifiant unique de ce rapport et d'ailleurs on peut noter également l'identifiant unique de la report section qui correspond à la page simplement la page du rapport donc si on voulait alors on n'ira peut-être pas aussi loin que ça donc avec notre rapport mais on a l'identifiant unique de notre page et sachant qu'avec notre API on peut appeler différentes pages notre rapport on pourrait très bien afficher donc notre rapport à une page particulière en utilisant justement une référence un appel API et une référence spécifique à une page identifiée ici donc pour l'instant moi ce que j'ai besoin c'est de l'identifiant unique de mon rapport que je vais coller ici et je vais mettre de côté voilà donc on a configuré notre espace de travail on a récupéré également les informations dont on a besoin étape suivante c'est autoriser donc les paramètres de l'API d'administration et notamment autoriser les principaux de service à utiliser les API d'administration en lecture seule alors pour ça il faut aller bien sûr dans le portail d'administration de Power BI au niveau des paramètres du client donc si vous êtes administrateur Power BI vous y accédez depuis l'interface web du service et dans le menu des paramètres portail d'administration alors une chose n'essayez pas de chercher ici l'information de paramètres d'API puisque ici ce qu'on va pouvoir rechercher c'est uniquement le contenu des différents espaces de travail vos rapports vos tableaux de bord et jeux de données et autres mais pas du tout ce que l'on a ici donc c'est trompeur dans l'administration ça ne sert à rien si vous voulez rechercher API parce que la liste la liste est assez longue on a pas mal de propriétés à configurer ce qu'on peut faire c'est tout simplement rechercher API depuis la recherche contrôle contrôle F donc dans notre navigateur et là on va arriver donc sur les différentes références d'API donc on va autoriser les principaux de service à utiliser l'API d'administration j'ai déjà ajouté mon groupe et je l'ai déjà ajouté on pourrait éventuellement autoriser toute l'organisation toutefois voilà en tant que bonne pratique il est préférable de restreindre les autorisations à un groupe de sécurité c'est pour ça que j'ai ajouté mon principal de service au groupe de sécurité et je l'ai autorisé ici et donc avec ça on devrait pouvoir faire fonctionner notre site web alors pour faire fonctionner notre site web j'ai été rechercher les les exemples de codes qui sont mis à disposition par Microsoft qu'on peut retirer donc sur leur site GitHub là ils ont différents scripts de d'affichage de Power BI où on va aller remplir les champs donc au niveau de la configuration enfin du fichier de configuration donc selon le script avec lequel vous êtes à l'aise vous pouvez choisir du .NET Core .NET Framework Java Node.js PowerShell ou Python j'ai choisi Python à savoir que je ne vais pas interagir avec Python je vais juste aller au plus simple renseigner en tout cas les variables qui se trouvent ici avec les valeurs que j'ai récupérées pour l'espace de travail le rapport l'idée de rapport etc et ensuite exécuter le code qui existe déjà sans toucher quoi que ce soit ok comme on l'a mentionné précédemment il y a beaucoup de développement il faut des connaissances assez pointues en développement web et puis en javascript notamment pour pouvoir interagir donc avec notre application entre notre application web et notre application Power BI donc je vais aller récupérer ce que j'ai copié tout à l'heure et je vais venir les coller ici donc au niveau de notre espace de travail on avait cet identifiant unique là au niveau de notre rapport on a celui-ci le tenant je l'ai déjà enregistré le client on a ça et ensuite le secret du client donc c'est l'équivalent d'un mot de passe si on devait avoir un utilisateur classique voilà donc avec tout ça de renseigné je vais sauvegarder déjà d'une part alors si vous utilisez si vous utilisez ce code exemple comme base pour démarrer donc avec Power BI Embedded bien sûr au préalable vous irez lire le Read Me File qui vous donne les indications de mise en place et notamment l'exécution voilà l'exécution d'une commande au préalable excuse-moi voilà pour installer tous les les requirements alors moi j'ai déjà fait déjà ça donc on va pouvoir juste exécuter la commande Flask Run et bien donc publier l'application quelque part et permettre d'afficher donc dans notre navigateur le site web donc c'est une page web classique dans laquelle est encastré notre rapport Power BI et si tout fonctionne correctement on devrait pouvoir voir notre page avec notre rapport voilà donc on a a priori le site web fonctionne on va aller voir maintenant notre site web la page s'affiche donc c'est une adresse locale simplement et on peut voir notre rapport donc la configuration s'est faite correctement les autorisations ont bien été données pour pouvoir accéder pour que le principal de service puisse accéder au rapport et donc afficher les valeurs et donc on peut interagir avec notre rapport classique et on a vu qu'on n'a pas besoin d'identification en tout cas pour afficher notre rapport je ne suis pas obligé d'être identifié je peux d'ailleurs on va aller ouvrir dans une page anonyme et donc même sans être identifié en tout cas je n'ai pas d'identification ici au niveau du profil mon rapport web s'affiche correctement alors bien sûr je pense qu'une chose que la plupart des créateurs d'applications avec du Power BI Embedded pour mettre une première page de connexion pour intégrer à des pages cachées en tout cas ou accessibles uniquement à des utilisateurs connectés et restreindre l'accès au rapport Power BI le but ce n'est pas de faire une diffusion publique de votre rapport Power BI puisque à ce moment-là si vous voulez faire une diffusion publique de votre rapport Power BI vous choisiriez tout simplement publication web depuis le service Power BI le but d'utiliser du Power BI Embedded et payer pour le service c'est de quelque part dévier l'authentification et de s'approprier l'authentification à un site web et notamment à l'application finale le service Power BI donc vous gardez la protection des données votre rapport Power BI est protégé le lien d'accès n'est pas public moi qui suis en train de consommer ce rapport je ne peux pas copier et partager le lien d'accès à ce rapport en imaginant que j'ai dû me connecter au site internet pour accéder à ce rapport seule une personne autorisée qui se sera connectée pour accéder à ce rapport et donc on va pouvoir afficher aussi ou mettre en place des filtres dans notre rapport puisque on pourrait interagir avec ce rapport Power BI depuis notre application web en fonction de l'utilisateur connecté donc la gestion de ce qu'on appelle la sécurité sur les lignes ou RLS en anglais se ferait via l'application web on n'irait pas la créer au niveau du jeu de données comme on a l'habitude de faire mais on irait la créer sur notre application web et on irait utiliser donc des API pour filtrer notre rapport en fonction de l'utilisateur connecté et puis donner tout un tas de fonctionnalités possibles à notre utilisateur avec ce rapport d'ailleurs c'est ce qu'on peut constater aussi dans le Power BI Playground on a une sorte d'espace de Playground c'est un peu le bac à sable dans lequel on va pouvoir tester un petit peu les capacités de Power BI et Embedded et donc explorer les API qui sont disponibles et qu'on peut utiliser et donc avec un rapport exemple avec un rapport exemple on va pouvoir faire des opérations déjà générales comme imprimer le rapport on peut recharger le rapport et donc quand on clique sur ces API de démo on peut voir les actions qui sont menées au niveau du rapport donc on a ici une page web clairement avec des boutons ou des actions qui nous sont données et on peut voir les effets sur notre rapport on peut voir que notre application web interagit avec notre rapport Power BI on peut actualiser les données on peut passer en mode plein écran si on le souhaite et on sortir voilà donc on a la possibilité aussi voilà de faire des filtres sur notre rapport d'interagir avec les slicers et filtres existants et donc de donner la possibilité à l'utilisateur d'interagir depuis votre page web et votre rapport en fonction du texte que vous affichez par exemple à côté ou du descriptif que vous aurez mis etc David oui peut-être montre le code prends-en un et montre que ça génère en fait du code oui tout à fait oui tout à fait donc on a bien sûr on a la possibilité d'aussi observer le code qui est généré par ce script on peut constater déjà les actions qui sont menées donc entre l'application web et le rapport mais le but c'est de pouvoir consulter le code qui est associé avec cette action et bien sûr de le réutiliser dans son propre code donc de copier ça et d'aller l'utiliser dans son code pour ça d'ailleurs vous avez autre chose qui est le développeur sandbox on va pouvoir on va utiliser un rapport exemple et là on a on a les mêmes choses les mêmes actions que ce qu'on avait dans l'explorateur d'API mais ici par contre on aura le code donc on va pouvoir venir on a accès directement au code qui affiche notre rapport Power BI mais on va pouvoir aussi venir voilà placer du code à l'intérieur en cliquet glisser déposer dans notre zone de conception et donc le code que j'ai déposé il vient ici donc après moi je peux le réutiliser dans mon application tout simplement je pourrais faire un copier-coller de ça et puis réutiliser il y aura peut-être je ne sais pas s'il y aura des valeurs à changer spécialement mais a priori non je devrais pouvoir le réutiliser tel quel dans mon application voilà ça a dû faire un rechargement je pense qu'on a dû voir que ça se faisait en deux fois puisqu'à la fin il y a un rechargement qui est fait également d'ailleurs on peut regarder ce que ça donne si on met du full screen ici hop et qu'on charge voilà ça charge le rapport sur la page web et puis ensuite bien sûr comme le code indique de mettre en plein écran ça va me le mettre en plein écran et hop j'espère je peux en sortir donc en tout cas une façon très pratique de pouvoir explorer les API et de pouvoir très facilement utiliser le code qui est disponible ici je mentionnais quelques événements et quelques actions qu'on avait possibilité de faire mais vous voyez que la liste est très longue de tout ce qu'on peut faire elles sont classées par catégorie ici en tout cas vous pouvez interagir avec quasiment toutes les parties de votre rapport donc vous pourriez très bien aussi surveiller les clics qui sont faits sur les boutons donc à partir d'un clic voilà peut-être afficher votre propre boîte de dialogue sur votre site web votre propre fenêtre pop-up capturer les filtres qui sont faits et puis afficher du texte dynamique sur le côté spécifique à tout ça voilà pour l'explorateur l'explorateur d'API qui est assez bien fait et qui vous permet d'explorer les différentes capacités que vous avez avec votre application le but principal d'utiliser du Power BI MBD c'est justement de pouvoir avoir toute la capacité d'interaction avec votre rapport depuis votre application web et donc de personnaliser aussi l'interface de votre application et de s'approprier la mise en forme en tout cas de votre application finale voilà j'arrive à la fin de la démo je passe Philippe si tu veux rajouter quelque chose oui oui je vais rajouter un mot pendant ce temps là quelqu'un me demandait si tu pouvais mettre le lien des exemples que tu as utilisés je pense le GitHub de Microsoft qui fournissent du code pré-établi alors je rajouterais juste une chose pour que un projet MBD fonctionne bien il faut au moins deux membres dans l'équipe qui réalisent ça c'est un mec quelqu'un pardon quelqu'un qui consomme les rapports Power BI et la deuxième chose quelqu'un qui est spécialiste dans le code de développement de sites web on a vu qu'il y a du javascript on peut le faire avec d'autres langages d'autres métalangages comme du comme du typescript ou des choses comme ça mais ça demande quand même un certain nombre de compétences de développeur alors soit vous faites votre votre site web from scratch sinon vous avez la possibilité aussi d'utiliser excusez-moi j'ai retrouvé le terme des CMS comme WordPress par exemple WordPress vous pouvez l'utiliser il y a même des composants qui sont déjà existants qui offrent la possibilité donc d'avoir toute l'architecture pour réaliser ces sites web et de rajouter ensuite le composant Power BI et d'afficher les rapports mais globalement il faut presque deux personnes il faut deux compétences différentes dans l'équipe pour pouvoir faire un projet embedded et un des avantages qu'on a par rapport au fait qu'on utilise des rapports Power BI existants c'est que si vous mettez à jour le rapport Power BI vous n'êtes pas obligé de mettre à jour le site il y a il y a une décorrélation entre les deux si je rajoute un visuel ou je rajoute un commentaire ou une fonctionnalité dans un élément cet élément sera visible automatiquement sans intervenir sur la conception du site web alors on a plein de on a plein de questions David oui je réserve les questions de Gaël tu prendras la parole tout à l'heure parce que je n'ai pas tout compris Elisabeth tu demandes l'application est développée où dans la démo une application web je précise ma question excusez-moi par oral parce que au moment quand tu fais la démonstration tu as une appli déjà enregistrée dans Azure donc elle est déjà déployée avec du App Service Plan et ensuite tu rajoutes le dashboard dedans c'est ça que je n'ai pas compris au niveau architecture tu vois à quel moment ah mais l'application je pense que David c'est une application enregistrée dans l'Azure AD c'est pas un web service d'Azure qu'on a utilisé c'est une application enregistrée vous savez dans l'Azure AD vous pouvez enregistrer une application qui ne sert qu'à identifier une application ce n'est pas physiquement ce n'est pas une application c'est tout simplement ce qu'on pourrait si on devait l'assigner à quelque chose ce serait c'est pas comme une mini appli web déjà déployée non c'est pour ça parce que je ne comprenais pas en fait le cheminement donc quand on fait la partie app registration il n'y a pas d'appli web physique derrière à ce stade non c'est juste un compte que vous allez créer pour autoriser votre application web à pouvoir interagir avec votre rapport Power BI et interroger les API de Power BI c'est ce qu'ils appellent un principal de service chez Microsoft donc au lieu d'avoir un utilisateur connecté comme vous et moi vous allez utiliser un principal de service qui va faire le travail à la place d'accord merci c'est ce que je n'avais pas compris ok si on devrait parler on utilise par abus de langage une application mais c'est une application enregistrée si on devait faire une analogie très grossière c'est comme un compte de service dans les actifs directories qui rentrèment sur site ce serait à peu près la même fonctionnalité ok alors Gaël ok ensuite quelqu'un nous dit d'imitar nous dit j'ai lu que l'utilisation des RLS dans les filtres ralentit les rapports est-ce que la question c'est globalement que vous la posez ou c'est spécifiquement une bédine spécialement en fait dans l'exemple bonjour c'est l'exemple que vous avez donné vous avez dit qu'on peut réduire en fait l'accès à certaines données avec des RLS et j'ai lu que ça peut ralentir quand même le rapport son fonctionnement David tu me réponds oui alors déjà une chose importante c'est qu'au niveau de la sécurité sur les lignes c'est pas de la sécurité appliquée sur le jeu de données Power BI c'est de la sécurité qu'on met en place au niveau de l'application et c'est au moment de l'authentification de l'utilisateur sur la page web que les filtres vont s'appliquer par contre je ne saurais pas répondre exactement à votre question s'il y aurait des latences sur l'affichage du rapport final bon je ne pense pas puisque c'est une requête API qui va être envoyée donc au service avec un filtre à mettre en place bon honnêtement oui je ne sais pas s'il y aurait des latences particulières Philippe tu sais s'il y a des non d'ailleurs je ne suis pas sûr que si j'étais dans cette confrontation dans cette situation j'utiliserais du RLS obligatoirement dans la mesure où il faut appliquer un filtre c'est un filtre standard qui sera appliqué dans ces cas-là oui oui alors merci j'ai une question qui n'est rien à voir avec Power BI je me demande si vous avez déjà fait des sessions pour automatiser des tâches en combinant Power BI et Power Automate sinon prévoyez-vous d'en faire à ma connaissance on n'en a pas fait mais c'est une idée qu'on peut garder oui je voudrais savoir si nous pourrons donner la possibilité aux utilisateurs de sauvegarder l'état des filtres de leur rapport un peu comme des bookmarks si oui y a-t-il des contraintes de volume si des centaines de bookmarks excellent question je ne sais pas si on peut gérer des bookmarks à mon avis pas forcément des bookmarks mais il faut voir qu'on a toute la capacité de l'application web ce qu'on ne peut pas forcément faire avec Power BI au niveau de l'application Power BI de notre rapport on va pouvoir le faire au niveau web une fois que votre utilisateur est connecté dans votre application web vous allez pouvoir effectivement stocker toutes les valeurs que l'utilisateur aura mis en place pour filtrer le rapport et remettre en place ces filtres lors de la prochaine connexion de votre utilisateur j'ai envie de dire tout est possible effectivement mais ça va se gérer au niveau de l'application web c'est là que vous allez vous gérer tout ça et donc garder en mémoire que l'utilisateur connecté il a des filtres appliqués et réappliquer ces filtres à ce moment là oui j'aurais dit la même chose encore une question bonjour je voulais savoir si on peut restreindre l'affichage de certains rapports d'un même dashboard Power BI à différents groupes embedding dans Salesforce groupe 1 voire rapport 1 et groupe 2 voire rapport 2 rapport 1 et rapport 2 dans le même dashboard Power BI quand on parle de dashboard vous parlez du tableau de bord de Power BI ou vous parlez d'autre chose oui un tableau de bord qui va contenir plusieurs pages en fait donc on parle plutôt de rapport de rapport à plusieurs pages voilà rapport à plusieurs pages d'accord tu réponds je réponds comme tu veux oui oui tout à fait effectivement on peut afficher le rapport que l'on souhaite en fonction de l'utilisateur connecté c'est tout l'avantage que vous avez justement du Embedded c'est que là encore une fois vous allez pouvoir mettre en place la logique nécessaire alors bien sûr il faut s'y connaître en code on l'a mentionné plusieurs fois là il faut savoir faire du développement web avec un langage bien spécifique identifier l'utilisateur connecté et en fonction de l'utilisateur connecté mettre en place le rapport que l'utilisateur a le droit de voir donc toute cette logique là vous allez faire au niveau de votre application web et vous avez toute la possibilité que vous souhaitez pour afficher un rapport ou un autre et donc on peut limiter l'accès à une page à un groupe et une autre page à un autre groupe dans un seul et même rapport oui tout à fait oui puisqu'on a la possibilité à ce moment-là il faudrait bien sûr cacher les pages ici de votre rapport et contrôler l'affichage des pages depuis votre application web et donc depuis votre application web on va pouvoir obtenir alors je ne connais pas l'intégralité de l'API ici mais on peut obtenir effectivement la liste des pages de votre rapport et ne donner accès à un utilisateur qu'à deux pages sur trois et à l'autre utilisateur trois pages ça vous pouvez le faire ok très bien merci voilà ici on a la propriété get pages donc on pourrait très bien utiliser cette requête ici de get pages pour obtenir toutes les pages disponibles et puis ensuite faire voilà report set pages donc afficher la page correspondante à ce moment là et mettre en place une liste au même titre qu'on a des interactions ici on va mettre la liste des pages auxquelles l'utilisateur aura le droit disponible ici et donc lorsque l'utilisateur va cliquer il va afficher la page correspondante à ce moment là et ça s'applique spécifiquement aussi pour Salesforce parce que là sur une page web on voit bien que c'est possible alors je connais pas Salesforce quand vous dites Salesforce c'est-à-dire un rapport Power BI dans Salesforce oui il est possible d'embarquer Power BI dans Salesforce alors là je connais pas du tout je saurais pas vous dire je sais pas si ça correspond à la capacité premium ou quoi je sais pas du tout oui oui c'est de la capacité premium ah ok c'est de la capacité ouais je saurais pas vous répondre malheureusement avec Salesforce ouais je sais pas merci merci beaucoup et pour finir Gaëlle je crois que t'as posé deux questions t'es en ligne oui oui je sais pas si vous m'entendez bonjour à Bordeaux merci bonjour à tous et merci pour autant consacrer aux questions et pour cette présentation effectivement j'avais des questions annexes autour de de l'intérêt de s'orienter vers cette solution finalement et ma première question c'était de se dire est-ce qu'on pouvait envisager ou il y avait une logique à se dire qu'on pouvait proposer au sein des organisations qui seraient par exemple surchargées au niveau de leur P1 ou de leur P2 peu importe en se disant au lieu de leur dire finalement je sais pas vous avez peut-être des rapports sensibles qui sont un peu gros on les sort de la premium et au lieu de racheter une autre premium qui serait peut-être coûteuse on achète plutôt une embedded que l'on contrôle qu'on n'allume pas à 24h sur 24 sur lequel on dépose nos rapports est-ce que ça c'est une approche sur un usage qui vous semble intéressant et pertinent de proposer ce qui permettrait peut-être de diminuer tout simplement les coûts et ce qui ne correspond pas forcément à un des usages que vous avez décrit au départ quand on vous est passé sur le licensing effectivement on a essayé de catégoriser il y a de la premium pour beaucoup de rapports la embedded plutôt pour d'autres types d'usages donc voilà c'était juste pour savoir si cet usage un petit peu peut-être hybride vous semblait pertinent ou pas alors j'ai pas fait le calcul en fait d'une première embedded peut-être je sais pas moi ou de la deuxième allumée je sais pas moi juste la journée ou de 8h à midi et puis de 14h à 19h voilà pour consulter je sais pas si ça serait plus rentable que d'acheter une IP j'ai pas fait le calcul c'est aussi pour ça que je pose la question je pense qu'effectivement ici comme on a une consommation à l'heure au niveau du MBD c'est vrai que ça peut être très intéressant la remarque me paraît pertinente effectivement parce que si on regarde bien sûr ça fait déjà peut-être une semaine ou deux que j'ai le service actif entre guillemets qui a été créé en tout cas dans le service mais je l'ai pas utilisé beaucoup alors hop je vais le fermer et on va pouvoir regarder la consommation de ce rapport et c'est pas si énorme que ça alors pour ça il faut que j'aille dans le dans le groupe de ressources analyse du coût et effectivement voilà si on estime que les utilisateurs vont consommer du rapport en tout cas durant une plage horaire d'environ une dizaine d'heures de journée si c'est voilà destiné à un public français qui va dormir la nuit et qui va pas consommer du rapport on peut se limiter à une dizaine d'heures dans la journée du lundi au vendredi et puis minimiser les coûts à ce moment là oui tout à fait et donc ici vous voyez bon ça m'a coûté 4,43 dollars pour les quelques heures voilà c'est pas cher du tout mais tu m'arrêtais on est d'accord David depuis que oui oui bien sûr oui oui tout à fait quand le service est arrêté et t'impose vous n'êtes facturé de rien du tout l'heure entamée est due mais après c'est bon et donc si le tarif est à peu près de 650 euros si vous l'arrêtez 12 heures par jour vous ne payerez que 300 euros si tu l'arrêtes plus longtemps Gaël forcément tu vas jouer donc il faut savoir qu'effectivement moins tu l'utilises moins le service est ouvert en tout cas c'est vraiment l'ouverture du service moins tu payes c'est vraiment l'intérêt pour lequel j'ai posé la question je n'ai pas trop encore vu ce qu'il y a d'usage je pense qu'on l'a rencontré dans certaines organisations mais je ne sais pas si c'était pertinent ou pas ou s'il y avait quelque part peut-être quelque chose auquel on n'aurait pas pensé qui ferait que on ne peut pas quelque part dire à notre client qu'on va remplacer une EP par une Mbédit parce qu'il y a des contraintes ou il y a des limites qui font que ce n'est pas intelligent de proposer cette solution-là avec une optimisation des coûts donc voilà c'était un petit peu ma question d'ordre général mais je pense que du coup on est plutôt d'accord pour se dire que ça peut être pertinent voilà juste pour de la consommation de la même façon qu'on le fait sur le premium oui tout à fait effectivement si ton premium est arrivé à saturation et que tu as une partie de la charge prévue ou existante qui est pour faire du Mbédit effectivement achète du Mbédit à 680 euros et par mois pleine charge et si tu le fais si tu le fais tourner à moins que en nombre d'heures tu payeras moins et c'est une alternative à doubler soit le nombre de licences P1 ou bien de passer de P1 au P2 puisque à chaque fois qu'on change on augmente un indice on double le prix et on double la capacité de la machine c'est ça ok l'autre question que j'avais elle est indirectement pareil liée aux fameuses grosses organisations dans lesquelles quand on est consultant et qu'on intervient on n'a pas toujours la main sur le portail on n'a peut-être pas souvent la main sur le portail d'administration on arrive à être au sein de ces organisations administrateurs de la capacité uniquement mais du coup ça devient très compliqué d'aller batailler avec le support pour pouvoir mettre l'app l'application Azure que l'on a vu tout à l'heure créée par David pour la positionner au niveau de l'administration dans les appels API admin du coup pour la question de sécurité ils ne le souhaitent pas et je crois avoir compris auprès de mon interlocuteur qui n'était pas français mais je n'ai pas insisté parce que bon c'était assez fermé qui me disait que de toute façon selon comment je crée mon application avec le mode d'autorisation alors je ne sais plus si c'était délégué ou pas je n'ai pas besoin d'être positionné sur la partie admin dans le portail d'administration je peux quand même faire le job et là je me dis est-ce que c'est possible ou pas techniquement sans être positionné à cet endroit là en gérant les autorisations déléguées ou non ou pas déléguées je ne sais plus si on est en comment dirais-je en application ou en tant que user je ne sais plus ce que voilà le mode parce que là il n'y a pas de délégué effectivement c'est juste une application simple sur laquelle on ne donne pas de permission à payer regarde dans le compte tu as donné un user read pardon reviens sur ton écran celui-ci sur lequel l'application sur le l'application oui l'application qu'on avait à l'instant tu avais donné les droits je n'ai pas donné de droit d'API là-dessus en fait ce que veut dire Gaël si tu regardes bien dans le petit tableau à droite en face de user read tu trouveras delegated alors soit tu délègue à une application soit à un utilisateur et en fait globalement Gaël c'est à discuter avec l'admin c'est le système ce que les administrateurs n'ont pas encore compris dans beaucoup de structures c'est que ce système d'application enregistrée n'est pas là pour pour interdire c'est pas une fonctionnalité qui ne doit pas être utilisée c'est justement pour renforcer la sécurité et c'est à dire que tu fais une demande si elle est validée elle doit être appliquée par le groupe IT mais beaucoup disent ah oui mais non mais si une feuille de sécurité par ignorance dans beaucoup de cas il y a des administrateurs dans des petites structures ou dans les grandes où quelqu'un reçoit une délégation de la demande qui se dit oh je ne sais pas ce que je vais faire je ne vais pas le faire normalement c'est pas tellement qu'il ne crée pas l'application il me la crée l'application mais après ils ne veulent pas ils me la mettent dans un groupe de sécurité mais après ils refusent de me mettre le groupe de sécurité dans le portail d'administration au niveau des appels admin c'est ça mon problème c'est l'autre partie et du coup le gars à ce niveau-ci exactement il ne veut pas la positionner ici et là je crois qu'il m'a expliqué qu'en fait il n'y avait pas ce besoin justement par rapport au mode d'authentification qu'il y avait de l'autre côté il n'y avait pas besoin de me rajouter ici et alors là j'avoue ne jamais avoir testé la chose je n'avais tout simplement pas accès aux appels admin et je ne me rappelle plus du mode d'authentification qui avait été créé pour cette app-là donc c'est pour ça que je posais la question est-ce qu'on peut finalement réussir à appeler les API admin et j'en parle d'une qui est assez précieuse parce que quand on a une capacité on a bien envie d'appeler l'API scan par exemple qui est toujours très très intéressante et au final on se retrouve à ne pas pouvoir l'utiliser l'API scan parce que c'est une API admin et on est bridé au niveau des capacités pour pouvoir faire le job finalement bout en bout dû au fait que le groupe de sécurité qui contient notre app n'est pas positionné ici donc je me posais la question est-ce qu'il y a une solution de contournement pour ça pour réussir à appeler les API admin ou pas est-ce que j'ai bien ou pas ça veut dire que ton application n'est pas enregistrée ici enfin ton groupe de sécurité qui contient ton application n'est pas identifiée ici dans cette partie mais éventuellement au niveau des API elle aurait toutes les permissions d'interroger pour OBI ici c'est ça qui me pose complètement la question je ne sais pas si ça a du sens que je dis si c'est possible c'est vrai qu'on a toujours vu cette configuration classique de positionner les groupes de sécurité ici mais voilà n'arrivant pas à mes fins sur cette partie-là je me suis posé cette question peut-être que j'ai mal compris ce que le gars m'a répondu et qu'effectivement c'était tout à fait possible finalement de le gérer à partir de ce qu'il me conseillait de faire c'est-à-dire créer mon app avec un mode je ne sais pas si c'était un mode user ou un mode application déléguée du coup là je ne sais pas mais mystère vous n'avez pas la réponse je crois que David non plus je ne sais pas bon ben voilà on se revoit au prochain il faudrait tester je veux dire si je lui donne les droits ici et que je l'enlève de l'autre côté est-ce que ça peut marcher je ne sais pas on va lui donner les permissions donc là on est toujours en mode user profile ou tu es en quoi dans le niveau du mode en dessous là application ok en mode application ok et puis si je la supprime ici donc je vais supprimer mon groupe de sécurité dans lequel il est ok et puis ensuite je vais actualiser ma page donc est-ce que est-ce qu'il y a un appel admin potentiel qui a été fait sur ce rapport ou c'est des appels que non admin répète la question et bien la question c'est dans le rapport que tu produis est-ce qu'il y a des appels là qui sont de l'ordre des appels admin ou pas c'est surtout ça parce que s'il n'y a aucun appel admin ça ne devrait pas non effectivement oui d'accord oui il n'y a pas d'appel spécifique admin oui c'est surtout ceux-là qui vont être qui vont être contraignants je pense qu'en l'état sur l'instant des mots c'est compliqué de vérifier mais voilà c'était ma deuxième question dans le général parce que c'est les API d'administration effectivement là en l'occurrence l'affichage du rapport ça ne fait pas appel à un API d'administration en fait ça porte à confusion parce que quand on va sur la documentation Microsoft des appels API admin ils nous disent ce qui est en prérequis prérequis c'est ils disent être administrateur ou effectivement avoir une application Azure donc dans le où ça veut bien dire que bon c'est où bien évidemment mais ils ne précisent pas la contrainte d'être à minima positionnés ici donc on se pose toujours un peu cette question là très bien merci beaucoup encore pour cette présentation avec plaisir je pense que j'ai pas d'autres questions écoutez on a bien débordé mais c'était quand même intéressant même essentiel donc merci à tous d'avoir assisté à cette session elle sera disponible d'ici quelques jours sur YouTube et puis n'oubliez pas les prochaines dates Paris Lyon et et l'émission à venir à mon avis elle va être riche voilà bonne soirée bonne soirée à tous merci de votre participation merci de votre participation merci de votre participation merci de votre participation